bonjour je suis guillaume bienvenue sur ma chaîne la chambre noir de goupil ou plutôt en extérieur pour le test de ce nizy pro nano nd variable 1.5 true color donc censé être le meilleur nd variable 100x pattern testé sur le r3 et le 16 mm f28 et oui canon n'a toujours pas sorti de focale fixe l grand angle donc allez faites le s'il vous plaît canon on les attend 35 24 très bien très très bien pas le 24 1 8 il sera pas mauvais mais il n'est pas tropicalisé et voilà j'aurais aimé même que le 24 1 8 tropicalisé mais voilà donc du coup on teste ça et voir si l'autofocus est du coup correct avec ça je sais pas pourquoi je suis à 125 on va se remettre à 1 cinquantième de seconde et donc là le nd est au max et donc je suis désolé je dois changer de main pour voir le déclencheur je suis à f9 et si je le mets à 1 je passe à f beaucoup donc là je suis un peu surexposé parce qu'il peut pas passer au delà de f22 mais l'autofocus est grandement altéré sur le canon eos r3 qui ne veut absolument pas faire l'autofocus correctement là il va essayer de me chercher ce qu'il va me trouver c'est un nom donc si je remets le nd à max va revenir correctement sur moi et hop c'est bon on peut continuer avec ce filtre nd donc c'est aussi pour ça que l'acheter c'est pour aller sur mon canon eos r3 qui comme tous les autres canon fait très mal l'autofocus en vidéo au delà de f10 et donc sur mes sony ce sera un apport pour un peu baisser la vitesse lorsque je fais notamment des vidéos au 200 600 parce que oui j'ai pris la version 95 mm qui est énorme sur le 16 mm de 8 je vous montrerai les images c'est assez rigolo et donc vous pouvez voir comment ça marche et donc le test sera pas très long je le testerai sur cet objectif et sur mes deux sony donc le a7s3 et le a7s4 donc le a7s4 qui a le 200 600 et ici le a7s3 qui a le 20 mm donc 67 mm de diamètre et 95 donc ça devrait bien marché comment ça marche donc ça gênera pas forcément l'utilisation du 20 mm mais ça permet notamment pour les photos de l'oiseau d'avoir quelque chose de beaucoup plus flexible parce que même à f32 on a des vitesses qui sont trop élevées donc ce filtre nd servira un peu pour ça et donc vous pouvez voir exactement ce que ça donne en termes de couleurs normalement il devrait pas y avoir de problème si par exemple je me mets à l'enlever donc là il fera plus l'autofocus correctement il sera un peu sur-explosé donc on va voir ce que ça donne après les couleurs hop donc là je suis un peu sur-ex donc on va un peu augmenter non on va augmenter la vitesse pas la baisser guillaume voilà vous pouvez voir si ça change beaucoup on va le remettre on va l'enlever vous voyez que la couleur est pas un bon que je reverrai sur l'ordi je vais vous commenter ce truc là j'espère que vous entendez pas trop mais vous voyez que les couleurs sont pas vraiment très altérés par ce filtre qui est considéré comme le plus neutre le plus plus fois donc voilà moi j'avais considéré trop de md parce que j'en ai déjà un mais déjà il y avait trop de disparités en termes d'exposition le ciel était trop sombre parce qu'il faisait du vignettage mais celui-là de ce que je vois est ce qu'on est au max il a l'air vraiment plutôt pas mal après il y aura toujours une espèce de légère disparité en termes d'exposition sera pas exactement la même chose que lorsqu'on n'a pas de filtre mais bon va falloir faire avec et donc on va passer à des photos des vidéos un petit peu d'or d'oiseaux ou à défaut parce que là je me promène je sais vous trouver des choses des grenouilles au ralenti parce qu'il y aura peut-être pas d'autre chose et je sais pas s'il vient de desservir trop ici mais donc j'essaie de vous trouver des oiseaux c'est pas vraiment la bonne période pour ça mais peut-être qu'avec le temps qui est un peu naze il y aura moins de photographes et peut-être plus d'oiseaux mais c'est pas vraiment la bonne période donc j'essaie de tester au 200 600 avec parce que je trouve de corruption de cartes donc vous pouvez regarder s'il ya une petite variation de la couleur je sais pas pourquoi il se met en mode de site de suivi la 100 je t'ai pas demandé autre chose quoi donc on va voir sans le filtre nd c'est comme je suis à l'ombre je crois que j'aime même pas forcément d'avoir le nd d'ailleurs j'ai tout enlevé non c'est plutôt semblable au final je suis à 5900 kelvins donc ça doit être pour ça on va dire ça comme ça je sais pas pourquoi tu veux suivre autre chose donc voilà donc on peut voir ce que ça donne avec la stabilisation légendaire des sony stabilisation active donc voilà ce que ça donne au 20 mm donc on va le pousser à max là je suis obligé d'annuler le suivi à chaque fois je ne sais pas pourquoi et donc j'espère que l'erreur d'écriture de carte était juste un problème momentané et que c'est pas ma comment dire ça sd manfrotto c'est quoi d'ailleurs c'est l'agd qui qui pose problème je suis chargé où j'ai le sac avec le r3 le a7s4 ici mais pourquoi tu suis un problème ah mais oui pardon excusez moi je me demande pourquoi le a7s3 essaye de suivre quelque chose qui n'existe pas mais en fait j'ai la réponse c'est parce que il ya mon câble de micro qui j'en ai depuis tout temps voilà vous pouvez voir ce que ça donne lorsqu'on tourne voilà f13 donc l'autofocus des sony toujours à l'aise avec ça mais là je suis à f4 5 est ce que la qualité vous convient donc j'ai réussi à avoir un martin pêcheur et j'ai peut-être vu un petit problème qu'on va voir semble que les contours deviennent un petit peu comment dire ça laiteux je pense pas que ce soit l'optique peut-être que après c'est du fait que bon passer à travers la meurtrière de l'affût j'ai dû enlever mon par soleil mon version un choix intéressant de l'exposition donc là je me suis remis aussi à 5900 kelvin voir si les couleurs étaient semblables avec le a7s3 donc l'exposition n'est pas vraiment pareil parce que je suis à plus un 7 sur l'a7s3 et là je suis à plus deux tiers de stop parce que c'est pas les mêmes avec mes marches ma marche toujours aussi j'ai des pieds en plomb donc désolé pour ça je marche un petit peu plus de manière douce mais là avec mes combien 15 kg au moins deux sur le dos plus pas très bien réparti avec toujours la 7 4 ici donc on va aller comme on n'a pas vu grand chose si on avait un petit martin pêcheur on va aller voir des grunes oui j'espère qu'il y en a le problème c'est que le ND il sera vraiment très utile là dedans donc on essaiera de trouver quelque chose d'intéressant pour le filtre ND variable de faire un compte rendu sur le filtre et il est mieux que ce que je pensais dans le sens où je vous ai déjà fait un compte rendu avant que je vais pas vous montrer bien évidemment je voulais le corriger mais je vais le refaire complètement parce que j'ai regardé mes images et c'est qu'au montage en les retouchant et en essayant de réajuster la balance des blancs sur un certain clip celui du début que vous verrez et donc je l'ai laissé dans le montage tel quel pour montrer un peu le cheminement et peut-être des cheveux et pour vous montrer ce qu'il faut ce qu'il faut faire attention avec ce filtre mais c'est pas la faute du filtre c'est la faute des appareils photo donc du coup on va commencer par hop parler de la boîte enfin du filtre donc il arrive dans une boîte comme ça donc comme le dit le titre c'est le ND vario 1-5 stop pro nano true color et il arrive contrairement à d'autres filtres même de la gamme nizy avec la petite poche et il va en avoir besoin de la petite poche parce que malheureusement on a un bouchon avant mais on n'a pas de bouchon arrière donc ça c'est mes step up ring pour notamment le mettre sur le 16 mm donc le grand autour c'est pour du 67 mm et l'autre ça va de 67 à 43 tout simplement parce que j'ai pas trouvé plus petit mais l'intérêt c'est que ça me permet de passer directement du 16 mm au 20 mm qui est en train de me filmer ici ici on a en plus un petit accessoire qui va être ce levier que vous pouvez mettre pour pouvoir facilement lever ou baisser enfin changer la valeur de votre filtre ND s'il n'est pas dessus c'est bien évidemment parce que sur le 200 600 si je veux mettre le par soleil je ne peux pas utiliser ça et ce sera important de mettre le par soleil surtout avec ce filtre ND mais j'en reparlerai après il y a une note de nizy qui indique qu'il faut faire attention que suivant la focale les valeurs de ND seront peut-être plus faibles ou différentes du moins des 1 des 5 stops indiqués donc voilà c'est dit là nizy est au courant donc si vous savez lire vous serez au courant aussi c'est en anglais je vous l'expliquais et donc ça ira donc en termes de filtre ND le premier problème qu'il faut régler ou qu'on veut voir régler quand on va l'utiliser c'est le X pattern donc si vous ne savez pas ce que c'est plus on utilise un grand angle avec un filtre ND variable qui est en fait deux polarisants mille l'un sur l'autre et en fait en se polarisant tous les deux ils font un aspect ND plus élevé donc il y aura moins de transmission de lumière grâce au 2 ND et donc voilà on a des problèmes quand on assombrit et plus on est au grand angle plus on a une espèce de croix qui apparaît et donc la croix est beaucoup plus sombre que le reste et on a des disparités d'exposition à plusieurs endroits souvent du filtre ici c'est pas le cas donc c'est vraiment pas mal du tout alors ils n'ont pas repoussé la physique parce que c'est un problème qui existe et qui sera toujours là ça reste deux filtres polarisants sauf que ce qu'ils ont fait c'est qu'apparemment ils ont ajusté la façon dont marche le filtre pour que au lieu d'avoir un gros X pattern on ait plein de petits patterns qui ne se voient pas quand on a le filtre en fixe au final pourquoi je dis qu'ils ne se voient pas qu'en fixe c'est que si vous avez vu que je tournais le filtre on voit l'exposition légèrement changer et donc je sais pas comment ils ont réussi à faire ça mais ça ne se voit pas dans l'image de base ou peut-être que la différence d'exposition est tellement faible qu'au final on ne le voit pas dans l'image donc passons maintenant à la fidélité des couleurs et donc en étant true color au départ je me suis dit voilà il y a un petit problème quand j'utilise mon Canon EOS R3 et bien j'ai quand même le visage vachement rouge et bien il se trouve que c'est à cause de l'appareil photo on peut dire que c'est à cause du filtre mais c'est pas le filtre qui rend des mauvaises couleurs donc faites bien attention à ça si vous utilisez le filtre la balance des blancs automatiques et proscrite vous ne l'utiliserez pas parce que mon R3 et bien il a l'air de vouloir se mettre beaucoup trop chaud ou beaucoup trop froid je pense que c'est beaucoup trop chaud il doit être dans les 8000 Kelvin s'il peut faire ça parce que comment dire ça en le testant à la base je me suis mis en balance des blancs automatique et après je me suis dit mince mon A7S III et mon A7 IV ils sont à 5900 Kelvin comme j'ai pris l'habitude de le faire avec mon Mavic 3 pour pas avoir des disparités comme un de balance des blancs en fonction de si je regarde le ciel le sol tout ça et du coup lorsque j'ai fait ça avec le R3 donc j'ai le clip du R3 donc je suis au moment du montage où je vais passer à la dernière partie et après vous faire ce segment là et je m'aperçois que mon visage il est correctement exposé et que j'ai les couleurs naturelles un peu blanches, ambrées et un petit peu rosées qu'il peut y avoir à certains endroits mais pas cette couleur méga rouge que j'avais lorsque j'étais sous les nuages après le temps était un peu gris donc il se peut aussi que la balance des blancs ait voulu un peu surcompenser ça mais il m'avait fallu par exemple sur le premier, d'ailleurs je l'indique, mettre la balance des blancs à moins 25 donc c'est pas comme je croyais un problème de filtre qui est trop magenta c'est que la balance des blancs fait un peu n'importe quoi avec la preuve quand on remet la valeur même si ça dégrade un peu le fichier ici à quelque chose de plus neutre et bien ça devient plus neutre et les couleurs sont là et il n'y a pas de truc bizarre donc de ce côté là, au niveau des couleurs, je suis très satisfait de ce que fait le filtre après, est-ce qu'il y a des défauts ? Bien évidemment, ça reste un filtre donc si vous ne le savez pas, chaque filtre que vous ajoutez devant votre objectif c'est du vert qui peut potentiellement perturber la qualité d'image, quoi qu'il arrive donc si vous stackez des trucs et donc comme il y a deux, au final, morceaux de vert polarisés et bien il peut y avoir des problèmes notamment ce que j'ai détecté, c'est qu'avec le 200-600 et bien si vous êtes trop loin de votre sujet, vous pouvez avoir du ghosting donc j'ai un, comment dire ça, vous le voyez au début ah c'est peut-être pas lui, bon je vais vous le montrer là j'ai, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai gardé les 7 parties de la vidéo ici j'ai un Martin Pêcheur où il y a du ghosting où en fait, c'est comme si en fait, il y avait une image fantôme de lui qui se décalait sur lui donc il y a toute une partie du Martin Pêcheur qui a une image fantôme un peu blanche donc un manque de contraste, comment dire, spécifique sur le Martin Pêcheur et des mouettes que j'ai prises, typiquement le blanc est trop blanc et donc fait comme fusée autour, tout simplement, de l'oiseau et donc quand c'était avec le Martin Pêcheur c'est parce que je n'avais pas mis le pare-soleil parce que je voulais passer à travers une mortrière de l'affût donc c'est une erreur que je sais que je ne devrais pas faire mais par contre, si le soleil arrive directement dans l'optique et bien, il y aura des problèmes avec ça donc faites bien attention mais si vous êtes à des distances plus raisonnables il n'y aura aucun problème avec le filtre et la preuve, les canards que j'ai pris en photo j'étais à quoi ? à 4-5 mètres donc c'est du 60p sur la 7.4 en mode APS-C et du coup, ça rend vraiment pas mal le reach du 600 enfin, le reach je ne sais même pas comment appeler ça en français le fait d'être à 900 millimètres ça aide beaucoup j'aurais pu même mettre encore plus le clear-image zoom mais bon, j'aurais peut-être eu des problèmes à faire le focus sur le canard mais bon, voilà il fallait que je parle un peu des petits problèmes que vous aurez avec n'importe quel filtre ND et qui sont présents dans celui-ci donc ne soyez pas déçus si ça vous arrive c'est un problème physique qu'on ne peut pas vraiment éviter avec ce genre d'optique parce que si vous ne le savez pas les téléobjectifs sont très pronds aux grosses pertes de contraste avec les lumières parce qu'en fait, on a des gros éléments à l'avant et comme c'est très serré on peut avoir de la lumière parasite qui arrive dedans donc il faut bien mettre votre pare-soleil et donc prier pour que si le soleil est devant vous vous n'ayez pas de problème de ce genre-là mais bon, ce sera quand même assez compliqué mais à part ça, je n'ai pas grand chose à dire sur le filtre il marche vraiment très très bien j'en suis très très content surtout maintenant que j'ai vraiment comparé et que ça marche vraiment beaucoup mieux que ce que je croyais donc j'aurais dû regarder tous mes rushs avant de faire la première fois ce compte rendu et donc voilà, faites attention comment vous allez devoir apprendre à mesurer vos kelvin en fonction des situations sur lesquelles vous utilisez une ND mais en général, un filtre ND variable, vous l'utiliserez dehors donc c'est 5500 kelvin et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus chaud vous allez à plus vers 6000 kelvin comme je peux faire là parce que je suis à 5900 kelvin et donc vous n'aurez pas trop à faire attention à ça et donc moi, je vais vous laisser là-dessus pour moi, c'est un très très bon filtre après, bon, il y a moins cher, il y a plus cher pour avoir quelque chose de qualité, il faut forcément payer celui que j'ai, le 95 mm, c'est bien évidemment le plus cher puisque je ne crois même pas qu'il y ait des filtres d'un diamètre plus élevé que ça après, je crois que tous les filtres se mettent à l'arrière des boîtiers et pour avoir un ND variable, c'est un petit peu compliqué du coup et donc, voilà donc on est sur 230 euros et je crois que les premiers prix, c'est 100, 120 euros voilà, c'est ça que ça va vous coûter peut-être 80 euros pour les plus petits il faudra vérifier ça donc, voilà je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Boupil en espérant que vous ayez aimé cette vidéo salut ! salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti. Merci.